Ça qui est assez amusant au niveau d'entrepreneuriat et investissement, ça marche à peu près pareil, c'est qu'une fois qu'on a sauté le pas, on a sauté le pas. À partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il y a une espèce de retour en arrière qui est impossible. Et j'ai fait ce que je ne conseillerais pas de faire, à savoir, il a fallu que je sois le nez dans les problèmes pour commencer à me dire, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Ce que je n'ai peut-être pas fait non plus, mais que je ferai aujourd'hui, j'ai appris des choses et j'ai découvert des choses par rapport à ça, c'est que je ferai de l'argent, je ne vais pas dire rapidement, mais oui, je ferai de l'argent rapidement et surtout je ferai de l'argent avec des outils simples. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Nathalie Kariou, bonjour Nathalie, qui est coach en intelligence financière, spécialiste de la relation à l'argent, experte de la liberté financière et de l'entrepreneuriat. Nathalie aide les particuliers, les artistes, les entrepreneurs à mieux gérer leur argent, à prendre de meilleures décisions, à construire un meilleur rapport avec l'argent et de les mettre au service de ses propres rêves et de ses ambitions. Nathalie gère aujourd'hui sept sociétés, je peux dire huit. Huit, ah, ça a augmenté. Tu me diras ça tout à l'heure. Elle a démarré dans l'immobilier en 2010 et possède aujourd'hui plusieurs espaces de coworking à Paris et plusieurs lieux de location de cours d'ouré en Provence. Elle investit dans des projets qui l'intéressent et qui l'amusent. Ça, je vais revenir dessus par la suite. Et donc, elle a écrit deux livres de ce que je connais ? Euh... Plus ? Trois. Trois. Trois et plus un e-book, ça fait quatre. Ça fait, ouais, quatre. Donc, j'ai trouvé Oser devenir riche. Bon, celui... Le premier avant Oser devenir riche qui s'appelle Objectif la liberté financière. Objectif la liberté financière. Donc, Objectif la liberté financière, Oser devenir riche. Il y a une troisième partie dont je n'ai plus le nom, mais qui est uniquement en e-book. Et puis, celui-là. Et puis, investir dans l'immobilier pour devenir rentier. Donc, vous trouverez une synthèse sur la chaîne My Parachutes. Je vous mettrai les liens en commentaire si vous souhaitez approfondir. Donc, déjà, bonjour Nathalie et merci d'avoir accepté mon invitation à cette interview. Je suis très honoreux de t'interviewer. En fait, PT, pour moi, une des menteurs qui m'a permis de me mettre à l'entrepreneuriat en ligne et à l'investissement immobilier. Super. Donc, j'ai bien fait mon travail. Écoute, en tout cas, ce qui me concerne, ça m'a vraiment changé ma vie. Donc, je ne peux que te remercier. Une première, j'avais vu une de tes vidéos dans les... Comment s'appelle ça ? C'était une série d'entrepreneurs sur le web. Je crois que c'est le sommet des infopreneurs. Oui, c'était la semaine de la liberté financière ou quelque chose comme ça. Exactement. Donc, il y avait une série d'intervenants dans toi. Et après, je t'avais vu et rencontré, je t'avais posé quelques questions lors d'un séminaire de Cédric Anissette encore il y a quelques années déjà. Je ne réjeunis pas non plus. Mais en tout cas, j'avais beaucoup apprécié deux choses. Lors de cette vidéo dont je t'ai parlé, c'est que tu parlais un peu d'une progression finalement de quand on commence un projet entrepreneurial, peu importe les domaines où la première année, on est en train d'apprendre, etc. Puis petit à petit, ça s'accélère. Donc, je me rappelle très bien finalement le fait que je trouve que tu m'avais aidé à avoir les bonnes attentes à des bons moments. Voilà. Et lors du séminaire de Cédric, en fait, tu disais finalement, ce qui va compter le plus pour votre projet, votre liberté financière, c'est les actions que vous allez faire demain. Pour quelqu'un comme moi, très intellectuel, qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup rationaliser les choses, le fait de se dire bon, très bien, faire des plans sur la comète, c'est bien, mais faire des actions, c'est mieux. C'est vrai que c'est un peu ma marque de fabrique. C'est-à-dire que je trouve qu'on aurait tendance parfois à apprendre, à engranger de l'information, à vouloir en savoir plus. Et en fait, jamais on ne l'utilise, jamais on ne passe à l'action parce qu'il y a de la peur forcément quand on passe à l'action. Donc, il faut à un moment donné, vaincre la peur, vaincre entre guillemets l'inertie, il faut sauter le pas. Une fois qu'on a sauté, c'est un petit peu comme si on sautait en parachute. Une fois qu'on a sauté, quand on est dans l'air, la seule chose qu'il vaut mieux faire, c'est ouvrir le parachute. Sans quoi ça ne va pas bien se passer. Mais encore faut-il avoir sauté à un moment donné. Et oui, on pourrait apprendre tout dans le maniement des parachutes et rester dans l'avion. Super. Donc voilà. Donc, je propose de commencer avec quelques questions. J'en ai préparé quelques-uns, mais je sais déjà que la discussion va amener d'autres. Et d'ailleurs, j'étais très courier au départ de savoir quelles étaient cette société, au moins quels sont les domaines dans lesquels tu opères. Du coup, c'est quoi la huitième si tu souhaites le partager ? Il n'y a pas de souci. Alors, dans mes sociétés, déjà, pourquoi j'ai plusieurs sociétés ? Je dirais parce qu'on est en France. que je n'ai pas envie de déménager dans quelques îles que ce soit ou dans quelques paradis fiscaux que ce soit. Même si des fois, ce n'est pas le fisc qui m'inquiète, c'est plutôt l'administratif. Donc des fois, je me dis, bon, je ferais bien un exil administratif. J'avoue. Mais, donc effectivement, comme je suis en France, ça veut dire qu'il faut savoir, et ça fait partie de tous les investisseurs, les entrepreneurs, c'est vraiment une compétence à avoir, c'est qu'il faut savoir jongler avec les lois fiscales. Donc, jongler avec les lois fiscales, ça ne veut pas dire être hors la loi, ça veut dire tirer parti de ce qui est possible. Et pour pouvoir tirer parti de ce qui est possible, malheureusement, en France, il faut multiplier les structures. Parce qu'une structure donne un avantage, mais une autre va donner un avantage, un autre avantage, etc. Donc là, aujourd'hui, j'ai une partie de mes sociétés qui sont des sociétés liées à l'immobilier. Donc, soit à l'achat immobilier, soit à la gestion de biens immobiliers. Donc ça, c'est une partie. Et puis, j'en ai une autre partie qui est liée aux formations, au coaching et notamment aux formations en ligne avec une société d'édition, avec une société de formation à la liberté financière. Donc ça, c'est une autre partie. Une holding pour chapeauter un peu tout ça et pour mettre un petit peu de sens dans tout ça. Et la huitième société s'appelle Investir en sous-location. Ah bah devine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de l'investissement en sous-location. Super, excellent. Donc, une des remarques que je reçois le plus souvent des personnes qui sont intéressées à se lancer dans des projets, etc., c'est qu'ils n'ont pas le temps. Et donc, comment fais-tu pour trouver le temps de gérer huit sociétés ? Quel est ton secret ? S'il y en a un ou s'il y en a plusieurs ? Alors, je ne sais pas si j'ai la réponse à ça. Si ce n'est qu'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que quand on crée une société et qu'on n'a pas d'effet de levier, on va dire ça comme ça, effectivement, on va être piégé. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où la société repose sur nous en tant que production, en tant que producteur, on va se retrouver piégé et beaucoup de personnes qui font de l'entrepreneuriat sont piégées là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, ils créent une société en oubliant qu'il va falloir en faire se détacher du savoir-faire à un moment donné. Et donc, les leviers, c'est quoi ? Les leviers, c'est soit de faire travailler les autres, les salariés, c'est des leviers. Alors, moi, je n'ai pas de salariés. J'ai eu d'autres sociétés avant celle-là que j'ai fermées et j'ai eu des salariés et je faisais notamment du conseil en marketing. Donc, j'ai eu, comme j'avais beaucoup de vacataires, je devais avoir 700 bulletins de salaire dans l'année. On est content. Et puis, un jour, je me suis dit, non, là, ce n'est plus possible parce qu'effectivement, il y a vraiment trop de charges sociales, il y a vraiment trop de pression effectivement avec le droit social en France. Et donc, j'ai décidé que maintenant, je ne travaillais plus qu'avec des indépendants. En plus, c'est un mode qui me convient mieux, qui me convient mieux à moi parce que je ne sais absolument pas ce que je vais faire demain ou après-demain. Comme je prône et j'enseigne la liberté financière, j'essaie de me l'appliquer à moi-même. Qui dit liberté financière dit, un, j'ai les moyens de vivre comme je veux, où je veux et à peu près de faire ce que je veux et de financer les projets que je veux. Ça, c'est le côté financier. Mais ça veut dire aussi que je ne vais pas me mettre un fil à la pâte en me disant je vais embaucher des gens et puis qu'est-ce que j'en fais dans un an ou dans deux ans si je veux arrêter. Et c'est vrai que je suis dans une position où je peux me dire chaque année je peux arrêter mon activité. Point. Ça ne changera rien au niveau de mes revenus. Et deuxièmement, je n'ai pas de lien particulier. Alors bien évidemment, ce n'est pas en trois secondes et un petit peu six mois de choses à mettre en place pour pouvoir arrêter. Mais grosso modo, je peux arrêter quand je veux. Et donc non, je ne vais pas prendre la responsabilité de salarié. Donc effectivement, dans tous les cas de figure, que ce soit des indépendants, que ce soit des salariés, il faut travailler avec des gens. Parce que travailler avec des gens, c'est un des effets de levier. Le deuxième effet de levier que j'utilise pour avoir le temps, c'est Internet. Parce qu'Internet, effectivement, c'est un gros effet de levier. On travaille beaucoup, quand même, il faut dire ce qui est. Soit on va gagner suffisamment d'argent pour que ça vale les efforts qu'on a investis. soit on va avoir des revenus récurrents, une espèce de rente avec des produits qui se vendent tout seuls. C'est toujours un petit peu pas tout à fait vrai. Tout seuls, non, mais qui en tout cas peuvent se vendre indépendamment du temps qu'on y passe. Du temps que tu y passes. OK. Donc, deux leviers, la délégation avec l'aide des personnes. La deuxième, c'est effectivement, c'est ce que j'appelle la multiplication parce qu'effectivement, Internet permet de dupliquer et de multiplier. Et il y a quelque chose de l'ordre du don d'ubiquité avec Internet qui est assez amusant parce qu'effectivement, peut-être que des personnes qui vont nous regarder vont être à l'autre bout du monde, vont être à 3 heures du matin. Moi, je dors à 3 heures du matin, généralement. voilà. Donc, il y a une espèce de... On est à plusieurs endroits en même temps. Il y a des fois des gens qui m'ont dit... Des gens qui m'ont dit non, mais arrête d'être dans mon Facebook. Tu sais que là, je ne suis pas dans ton Facebook du tout. Moi, je suis dans mon lit. Voilà. Je trouve intéressant aussi cette notion de garder la liberté. C'est-à-dire le fait de dire si à un moment donné, ce projet-là ne correspond plus à mes objectifs, etc. Je souhaite être libre de l'arrêter et de faire évoluer finalement... Il y a bien sûr d'autres leviers. Moi, j'utilise bien évidemment aussi... J'ai beaucoup utilisé le crédit parce que j'ai fait de l'immobilier dans les sociétés immobilières. Donc, j'utilise aussi le crédit. On a parlé du levier fiscal effectivement avec plusieurs sociétés qui supposent un petit peu plus de travail administratif mais qui veut dire aussi que... Bon, on va dire je ne paye que 30 ou 40 % d'impôts, c'est tout. Mais ça serait beaucoup plus si je n'avais pas ce montage. Hélas. Oui. Alors, si tu veux bien, j'aimerais bien aborder un peu tes premiers pas dans le monde de l'argent, de l'entrepreneuriat parce que je trouve que ton histoire est inspirante pour beaucoup de monde au sens où tu n'as pas commencé très vite ou tout de suite. Je n'ai pas commencé au berceau. Voilà. Et tu as commencé plutôt après la quarantaine où je dirais beaucoup de gens se disent en fait, j'ai déjà ma vie, c'est un premier déjà trop tard pour des changements en détail. Alors, effectivement, l'entrepreneuriat, j'ai commencé assez tôt parce qu'effectivement, j'ai eu cinq années de salariat dans ma vie et au bout de cinq ans, j'ai créé ma première entreprise. Mais j'ai créé une première entreprise qui était une entreprise de conseil en marketing. J'ai dû en créer une deuxième à un moment donné. Peu importe. J'ai eu cette première vie de conseil en marketing. À un moment donné, ça a perdu du sens et donc, j'ai redémarré notamment avec une activité de psychothérapeute. J'ai été psychothérapeute pendant une dizaine d'années. On va dire que je le suis encore mais maintenant, j'ai changé d'outil et je suis maintenant psychothérapeute ou thérapeute mais avec un outil qui s'appelle l'argent, qui s'appelle la relation à l'argent et donc, j'ai recréé une troisième vie professionnelle et j'avais effectivement passé 40 ans. Donc, ça donne le permission de se dire on n'est pas figé dans une vie professionnelle, on n'est pas obligé de faire la même chose tout le temps. Alors moi, j'ai eu la particularité de m'ennuyer assez vite donc déjà, j'ai remarqué qu'il me fallait deux activités pour survivre. Donc, quand j'étais petite, j'étais salariée et je faisais beaucoup de chants lyriques donc j'avais grosso modo deux métiers en réalité. Je passais 20 heures chez l'un ou 25 heures de l'un et 35 heures de l'autre donc déjà, ça s'était sympathique. Après, j'ai effectivement eu conseil en marketing et thérapie en même temps parce que j'étais psychothérapeute et je faisais toujours du conseil. Ensuite, j'ai fait psychothérapeute et coach en liberté financière et puis j'ai arrêté d'être psychothérapeute et là, aujourd'hui, je dirais que je suis coach en liberté financière, ça c'est toujours vrai, et investisseuse immobilier et ça, ça demande aussi du travail et donc, j'ai toujours ces deux pieds, ces deux métiers. J'ai dit, j'ai deux pieds et deux métiers, c'est deux oreilles et deux yeux et voilà, tout marche par deux. Et du coup, quand tu as décidé et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai particulièrement apprécié, c'est dans l'autre livre où tu dis finalement, devenir riche, ce n'est pas un hasard, ça se décide. Alors, je ne me rappelle pas exactement la phrase mais c'était ça l'idée et du coup, à un moment donné, tu as décidé que tu voulais t'intéresser davantage à ta relation à l'argent et au niveau d'abondance dans ta vie. Qu'est-ce qui a fait, comment tu as fait faire ces passages-là ? Quel est le premier pas ? J'ai fait ce que je ne conseillerais pas de faire, à savoir, il a fallu que je sois le nez dans les problèmes pour commencer à me dire, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Très élégant, comme tu as vu. Voilà, exactement. Concrètement, ce n'est pas forcément ce que je vous conseillerais parce que moi, je vous conseillerais plutôt d'anticiper. Mais ce qui se passe, c'est parmi mes clients d'ailleurs, je retrouve la même chose, c'est qu'il y a deux choses. En tant qu'être humain, on est un petit peu bêta des fois et un petit peu bêta, ça veut dire qu'il faut qu'on attende d'être dans la douleur, d'être dans le traumatisme, dans le problème pour se dire ah ouais, là, il y a quelque chose à faire. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que là, j'ai vécu une vie où alors j'ai eu des hauts et des bas toujours parce que quand vous redémarrez une activité, vous êtes plutôt à zéro qu'au point haut. Généralement, quand j'étais au point haut, je redémarrais l'activité d'après, donc ça ne durait jamais très longtemps. Mais j'ai vécu ça pendant des années sans trop que ça me perturbe en adaptant mon train de vie. Des fois, j'avais un peu plus d'argent, je dépensais plus et puis quand je n'en avais pas, je dépensais moins. Normal. Je m'adaptais très bien mais néanmoins, ce n'est pas pour ça que ni je m'enrichissais parce que je me suis plutôt appauvrie au cours des années, ni que je savais ce que c'était qu'un investissement donc je n'avais jamais entendu parler d'investissement, ni que j'avais compris un truc essentiel à savoir qu'il faut avoir des revenus indépendants de son temps de travail. Donc ça, c'était quelque chose qui était complètement donc tout ce qui est autour de la liberté financière, je n'y connaissais absolument rien. Et donc, et puis, j'ai continué comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me sépare de mon conjoint et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte parce qu'il dit séparation, il faut reprendre un logement, donc j'avais une fille que j'ai toujours, donc il faut effectivement se loger et de d'un coup, je me suis rendu compte que je n'avais pas les trois fois le loyer demandé par un propriétaire et en me disant mais je ne vais même pas pouvoir me prendre une chambre de bonne au sixième étage, ce n'est juste pas possible. et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte, je ne vais pas dire grâce à ça, oui, si, grâce à ça sûrement, qu'il y avait un problème, qu'il y avait un problème qui était que jamais je ne m'étais posé la question de l'argent et de ma santé financière. Et donc, s'il y a un conseil que je donne à nos auditeurs d'aujourd'hui, c'est de se dire et parmi tout ce qu'on pourrait raconter, c'est posez-vous et posez-vous en vous arrêtant, voilà, posez-vous la question et posez-vous aussi pour vous poser la question de qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour soigner ma santé financière ? Et la santé financière, ça n'a rien à voir avec j'ai un boulot, ça n'a rien à voir avec je touche des allocations de l'État, ça n'a rien à voir avec j'ai un mari ou une femme qui pourvoit mes besoins, c'est individuel, c'est comme si vous disiez ma santé physique, ben oui, non mais ça va, ça va bien parce que je vais chez le médecin et je suis remboursé par la sécu, non, ça n'a rien à voir, votre santé physique c'est vous qui regardez comment vous vous en occupez, donc ce n'est pas l'autre d'à côté, ce n'est pas que votre femme ou votre mari fasse des plats diététiquement sains ou pas, ça n'a rien à voir, c'est vous qui décidez, c'est vous qui reprenez le pouvoir, c'est la même chose pour l'argent et donc se poser la question de se dire qu'est-ce que je fais pour mes finances personnelles et la santé financière ça commence j'allais dire une fois qu'on est payé, donc une fois qu'on a qu'on a de l'argent, qu'on en est un peu ou qu'on en est beaucoup, ça n'a strictement pas d'importance, bien évidemment c'est mieux d'en avoir plus que d'en avoir moins, on est d'accord que c'est plus facile, mais je connais des personnes qui s'en sortent, enfin qui s'en sortent, c'est pas qu'elles s'en sortent bien, c'est qu'elles ont fait ce qu'elles avaient à faire au niveau de leur santé financière alors qu'elles gagnent un SMIC, alors qu'elles gagnent peu d'argent, mais elles ont compris qu'elles devaient prendre soin de leurs finances et donc elles ont mis en place des choses, etc. Donc, j'ai attendu donc bêtement d'avoir des problèmes pour commencer à les résoudre, ça m'a donné le coup de pied nécessaire pour switcher, pour me dire ok, tu vas finalement passer 40 ans t'intéresser à tes finances, et une fois que je me suis intéressée à mes finances, qu'est-ce que, comment je fais, donc un, je m'intéresse à mes finances, qui est juste le premier truc, ça allait pas être, mais c'est vraiment le premier truc, c'est de les prendre, c'est pour ça que mon livre avant de s'appeler Objectif, la liberté financière, s'appelait Prenez la responsabilité de vos finances, quand il a été réédité, il a changé de titre, mais prenez la responsabilité de vos finances, ça reste quand même le programme numéro un, c'est-à-dire se dire voilà, je suis responsable de ma vie, de mes finances, de mon boulot aussi, du temps, de tout ça, et à partir du moment où je prends cette responsabilité-là, je vais pouvoir changer les choses, parce que quand on n'est pas responsable des choses, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas changer, donc je prends la responsabilité, etc., donc ça c'était vraiment l'acte 1, travailler sur ma relation à l'argent, mes croyances, j'avais tendance à penser que, des fois je plaisante en disant, moi j'avais bien compris qu'il ne fallait pas travailler pour gagner de l'argent, j'avais bien cassé cette relation entre le travail et l'argent, en tant que bonne rebelle, et du coup je travaillais mais je ne gagnais pas d'argent. Oui, donc bon, tu avais cassé cette relation-là. J'avais cassé la relation mais je n'avais pas tout compris jusqu'au bout. Et puis j'ai fini par comprendre, voilà, il manquait quelques petits pas, que effectivement l'argent pouvait aussi travailler pour moi. Bref, donc ça c'était travailler sur l'état d'esprit et puis ensuite mettre en place des choses parce que si vous ne mettez rien en place, forcément il ne va rien se passer. Donc ça, ça a été un déclencheur, c'était le fait de tout d'un coup me rendre compte que je n'étais pas capable de me loger avec ma fille. Donc, il y a eu cette prise de conscience effectivement dans un moment difficile. les moments difficiles ce n'est pas facile à vivre et en même temps ils sont un moteur très puissant aussi. Une fois que tu as fait cette prise de conscience-là, quelles sont été les actions concrètes que tu as faites pour redevenir responsable de tes finances ? Alors, ça a été déjà d'y mettre mon nez parce que concrètement, peut-être comme un certain nombre de personnes, je devais vaguement surveiller mes comptes pour ne pas qu'ils soient dans le rouge, on est bien d'accord, mais savoir où partait mon argent, savoir faire des comptes intelligents et pas juste je pointe que la banque n'ait pas fait de bêtises, ce que la plupart des gens font, les gens vérifient que la banque n'a pas fait de bêtises. En réalité, plus ça va, moins elle en fait. c'est pas très intéressant, mais par contre, savoir où va mon argent, donc pouvoir choisir de dépenser à tel ou tel endroit, pouvoir choisir de faire des économies, donc reprendre la maîtrise de tout ça, ça c'était vraiment des étapes essentielles, et puis ensuite, de réfléchir par rapport aux outils d'investissement, de se dire qu'est-ce que je peux faire, et surtout en matière de stratégie, ce qui est important, c'est de regarder ça, c'est de se dire par rapport à ma situation, c'est quoi la bonne stratégie, c'est quoi qui va être important, et moi ça a été presque une évidence, parce que j'étais moins inquiète pour, tant que vous bossez, vous n'êtes pas forcément inquiet pour l'immédiat, parce que vous bossez, vous savez que vous pouvez gagner de l'argent, moi j'ai toujours pensé que je pouvais, ma mère gentiment, quand j'étais petite, et que je lui disais ah je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, elle me répondait on manque de femmes de ménage. Mais alors, même si oui, ok, il y avait des croyances pas très positives derrière, enfin bon bref, mais toujours est-il que j'ai toujours été convaincue qu'effectivement, si jamais demain, j'ai besoin, je peux faire femme de ménage, et si ce n'est pas femme de ménage, c'est caissière au supermarché, si je ne sais pas quoi, mais donc pour moi, il n'y a pas, le chômage n'existe pas, donc dans ma vie, le chômage n'existe pas, dans le sens où je pourrais toujours trouver un truc à faire qui me rapporte de l'argent, et il n'y a pas de saumétier, donc c'est n'importe quoi, du moment que j'ai de l'argent, que je peux gagner de l'argent, donc ça, ce n'était pas ça le problème, puisque j'avais 40 et quelques années, mais que je pouvais travailler, donc il n'y a pas de soucis, par contre, effectivement, je voyais bien arriver la retraite, et je voyais bien arriver la retraite, j'ai été indépendante une grande partie de ma vie, donc ça veut dire que la retraite, je ne me pose même pas la question de 62, 65, 67, 70 ou 75, il faudrait déjà en avoir une, vous voyez, l'histoire sur les les grèves sur l'âge de la retraite, j'ai trouvé ça très amusant, parce que je me suis dit, mais je ne suis pas du tout concernée, moi personnellement, mon truc c'était, est-ce que tu vas en avoir une ? Une qui soit, à part le minima, ou le minimum de entre 500 et 900 euros, ce qui va être insuffisant, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, donc à partir de là, pour moi, l'enjeu, c'était effectivement surtout de préparer ma retraite, il y avait cet enjeu-là, il y avait l'enjeu de, est-ce que j'ai du temps ou pas ? Donc moi, je n'avais pas beaucoup de temps, donc je n'allais pas, je n'allais pas enchaîner 50 investissements, parfois, je vais conseiller à des gens d'enchaîner 50 investissements, je n'avais pas forcément le temps, donc il fallait que j'aille plutôt en montant au maximum de ma capacité, et donc, j'ai décidé d'acheter un appartement à Paris, ce qui était fort improbable, je ne sais toujours pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Voilà, donc bon, j'avais un peu de réserve, l'intérêt de n'investir jamais de sa vie, même si vous vous appauvrissez et que vous piochez dans vos réserves, c'est qu'éventuellement, il y a eu des décès, il y a eu des héritages, il y a eu des successions, donc à un moment donné, vous avez fait une petite pelote, pas gigantesque et pas très bien investie, mais quand même une petite pelote, et puis après, et c'est ça aussi qui m'a servi, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur comment je fais, donc je me suis associée, j'ai fait une SCI, donc là, après, il y a quand même un peu de choses techniques à savoir, donc pour réussir, j'ai un projet, alors ce n'est pas du tout, je n'ai pas acheté un appartement à Paris pour y vivre, parce qu'un appartement à Paris pour y vivre, jamais de la vie, quelqu'un m'aurait prêté de l'argent, j'ai acheté un appartement à Paris pour en faire un centre de bureau partagé, donc avoir des revenus pour pouvoir ensuite payer mon crédit, puisque c'était tout bonnement, le banquier n'allait pas me dire je te prête et tu vas rembourser 5 000 euros par mois alors que tu as zéro revenu, enfin, ou pas grand-chose, donc non, non, il y avait des revenus, voilà, il y a eu de l'association, il y a eu des revenus, il y a eu de l'apport, il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait que ça, ça a été possible, et du coup, ça m'a, alors c'est ça qui est assez amusant au niveau entrepreneuriat et investissement, ça marche à peu près pareil, c'est que une fois qu'on a sauté le pas, on a sauté le pas, c'est-à-dire qu'il n'y a entre guillemets pas de retour en arrière, on est effectivement, avant, il y a de la peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de tout ce qu'on veut, bon déjà, de se dire ça va marcher ou pas, mais surtout, c'est super, mais là maintenant, j'ai un crédit de 5 000 euros par mois, si je ne trouve pas de locataire, je fais quoi, voilà, donc c'est, et c'est vrai pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait comme ça un grand saut, on devient entrepreneur, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je vais avoir des clients, etc., c'est pareil, donc il y a vraiment un grand saut à faire, une fois que le saut est fait, que le crédit est signé, l'appartement est signé, qu'on a démissionné ou qu'on a fait une rupture conventionnelle et qu'on s'est mis à son compte, peu importe, à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il y a une espèce de retour en arrière qui est impossible, c'est-à-dire que ça y est, on est passé de l'autre côté et encore plus quand l'appartement, le centre de bureau s'est loué, etc., et donc une fois qu'on est de l'autre côté, ça veut dire par exemple, concrètement, vraiment très concrètement, que mon problème de retraite était réglé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, instantanément, dès que la machine s'est mise en route, le problème de la retraite était définitivement réglé, on peut dire, bah oui, mais enfin, retraite c'est dans 20 ans, oui, c'est dans 20 ans ou plus, j'ai toujours du crédit, il n'est pas fini de payer, il y a toujours un petit bout à payer, ça sera fini dans 7-8 ans, mais en réalité, ce n'est plus un problème, c'est réglé, ce n'est plus un problème, maintenant, on passe à autre chose et ça, ça change la vie. Intéressant, alors on dit, c'est ça, tu dis la stratégie, finalement, c'est par rapport à ses objectifs, à sa situation, on se dit, bah finalement, c'est quoi le problème que je veux... C'est quoi le problème que je veux résoudre et trouver la bonne stratégie ? Moi, c'était ça, pour d'autres personnes, ça va être trouver des revenus, maintenant, donc ça n'est pas du tout la même stratégie, il y en a d'autres, mais ce n'est pas du tout la même stratégie, pour d'autres personnes, ça va être, donc effectivement, c'est des revenus à long terme, pour d'autres, c'est des revenus maintenant, pour d'autres, ça peut être encore plein d'autres choses, voilà, quelle est ma stratégie ? Ok, donc cette idée-là, de dire, ok, je suis responsable venant de mes finances, je m'intéresse, je comprends comment ça se passe aujourd'hui, et je me pose des questions, finalement, par rapport à mes objectifs, quelle est la bonne stratégie à mettre en place ? Merci beaucoup. Super. Et il y a un autre aspect que je trouve très intéressant toujours quand tu parles d'argent, c'est à propos des croyances, et je m'y reconnais beaucoup, parce que je pense que j'ai fait du chemin, mais je n'ai encore à faire. En tout cas, tu dis finalement que cette relation-là, elle est très conditionnée par les messages qu'on a reçus, soit en famille, soit par la société, exactement. Par rapport, finalement, à ce que c'est l'argent, et donc on attend souvent des messages, l'argent c'est mal, l'argent est sale, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, etc. Est-ce que toi déjà, toi, à ce moment-là où tu as pris conscience de cette relation-là, quelle était là où les croyances que tu trouvais qui t'es limitée le plus ? Alors, j'avais probablement la croyance qu'il fallait travailler et travailler dur pour gagner de l'argent. Donc ça, je l'avais, c'est sûr. J'avais aussi, alors déjà, les croyances, c'est aidant ou négatif. Alors, ce n'est pas positif ou négatif, c'est aidant ou handicapant. j'avais la croyance de travailler dur pour gagner de l'argent, on pourrait dire qu'elle est aidante parce que ça permet de travailler, ça aide à travailler. Elle est handicapante parce qu'effectivement, jamais vous gagnerez beaucoup d'argent en travaillant dur ou en travaillant pas dur d'ailleurs, jamais vous gagnerez beaucoup d'argent en échangeant du temps contre de l'argent parce que le temps est limité et même si vous êtes payé très très cher de l'heure, il y a toujours une limite. A priori, ce n'est pas comme ça que vous allez faire fortune. Ça, c'est une première chose à comprendre. J'avais aussi la croyance que l'argent, ce n'est pas intéressant. Moi, c'était vraiment la croyance, alors pareil, elle peut être positive ou négative. Clairement, j'avais la croyance que l'argent, ce n'est pas intéressant, que l'argent, ce n'est pas spirituel, qu'il y a des trucs drôlement plus intéressants dans la vie que l'argent. J'avais des copines, j'avais fait une école de commerce quand même, donc j'avais des copines qui étaient devenues experts comptables ou qui faisaient beaucoup de... Une école de commerce, ça apprend beaucoup soit le marketing, soit la finance. Et donc, évidemment, moi, j'avais des copines qui étaient plutôt dans la finance, donc qui étaient devenues experts comptables et qui maintenant sont directrices financières de boîte à droite ou à gauche, donc qui, effectivement, gagnaient bien leur vie, qui continuent à gagner bien leur vie en tant que salariés. je pense qu'aujourd'hui, je gagne mieux ma vie qu'elles, mais elles ont toujours l'impression que non. Donc, des fois, elles me disent ça va financièrement, moi, ça va. Voilà, exactement, mais sauf que ce n'est pas du tout dans le même modèle, ce n'est pas le modèle de ton revenu de salaire, enfin, ton revenu, ta déclaration de salaire ou bref, ton bulletin de salaire, je vais y arriver. qu'est-ce qu'il raconte ? Mon bulletin de salaire, il ne raconte rien. Enfin, il ne raconte rien, il raconte, je ne vous dis même pas parce qu'il y a très peu, parce que je n'ai pas besoin, parce que j'ai plein de choses pour que ça soit pris en charge par ailleurs, parce que je n'aime pas tellement payer des impôts perso, encore payer des impôts sur mes entreprises, ça va, mais perso, ça ne me plaît pas tellement, donc j'essaye d'éviter de gagner 15 000 euros par mois parce que ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts et que ça ne sert à rien et qu'il vaut mieux que je gagne moins mais que je paie moins. Donc, tout ça, effectivement, voilà, donc je gagne bien ma vie, oui, pour moi, alors, elle gagne bien leur vie, moi, j'étais dans, oui, mais alors, elle gagne bien leur vie, mais moi, je fais des trucs beaucoup plus intéressants. Donc, je fais du chant, je fais artiste, j'ai une spiritualité qui, a priori, peut-être comme tout le monde, d'ailleurs, ce n'est pas forcément le sujet que j'aime beaucoup aborder, et donc, globalement, c'était l'argent, on ne s'y intéresse pas, ce n'est pas intéressant, c'est vulgaire, ce n'est pas spirituel, il y a vraiment mieux à faire dans la vie. En réalité, si j'étais un tout petit peu, pour le coup, vulgaire, je dirais que c'est quand même des grosses, grosses bêtises et ce n'est pas ça que je pensais, vous voyez, parce que non. Alors, j'ai été aidée par un dicton familial, c'est pour ça que je dis que les croyances, c'est toujours limitant et aidant, qui étaient plaid d'argent n'est pas mortel. Plaid d'argent n'est pas mortel, ça va complètement dans le sens de l'argent, on s'en fout. Mais ça veut aussi dire que ça donne, et ça m'a probablement beaucoup servi, en tant que permission pour investir. Pourquoi ? Parce que j'investis et si jamais je perds, ce n'est pas grave. Parce qu'en réalité, l'argent, on s'en fiche. et je continue à absolument me ficher totalement. Les gens, des fois, pensent que parce que je suis coach en liberté financière, l'argent, ça m'intéresse beaucoup, en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas du tout. J'aime bien en avoir, j'aime bien faire plein de trucs avec, j'en ai besoin quand j'ai des projets à faire. Mais alors là, franchement, l'argent en tant qu'argent, avoir plus de zéro ou moins de zéro sur un relevé de banque ne m'intéresse absolument pas. Et effectivement, j'ai beaucoup moins la peur de perdre à cause de cette croyance qui était circulée dans ma famille qui est, voilà, plein d'argent n'est pas mortel. Si je dois en perdre, ce n'est pas que ça va me faire plaisir. Je peux avoir peur, effectivement, de le perdre. Mais j'arrive, à un moment donné, à rationaliser là-dessus et en disant, ok, d'un autre côté, ce n'est jamais que de l'argent. Mais qui dit ce n'est jamais que de l'argent ou tous ceux qui se disent ce n'est jamais que de l'argent et qui se disent l'argent, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, etc., je suis d'accord avec vous. Mais alors, à ce moment-là, apprenez à investir parce que si ce n'est jamais que de l'argent, alors vous devez le mettre au travail avec prendre le risque que de le perdre à un moment donné. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent ah oui, non, mais ce n'est jamais que de l'argent mais qui en fait n'en font rien et qui en réalité dans leur comportement sont, oui, ce n'est jamais que de l'argent mais surtout ne veulent pas perdre ce qu'ils ont sur leur compte en banque ou peu importe et donc sont accrochés dessus parce qu'ils ont une peur bleue de perdre cet argent-là. Et donc là, ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé sur le manque et là-dessus. Super, super. Merci déjà pour ce partage te concernant et globalement concernant les personnes qui t'accompagnent ou tes clients ou les personnes avec qui tu discutes, quelles sont, d'après toi, les croyances les plus fortes qui, d'une certaine manière, limitent les personnes dans leur capacité à investir ou à s'intéresser au sujet. Toujours beaucoup, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'argent se mérite. C'est-à-dire que quelque part, si jamais vous avez de l'argent qui ne vient pas de votre soeur, c'est qu'il n'a pas d'intérêt, il n'a pas de valeur, etc. L'argent, c'est de l'argent. Généralement, je dis qu'on est décontaminé au niveau de l'argent quand l'argent, c'est juste de l'argent. C'est juste un truc d'échange. C'est juste quelque chose qui permet d'avoir une vie correcte. C'est juste quelque chose qui permet d'acheter des choses et quand il n'y a plus du tout de projection dessus. Et là, on est entre guillemets décontaminé. Mais les gens que je rencontre et mes clients, on va être effectivement beaucoup sur il faut travailler pour gagner de l'argent. Les riches sont des exploiteurs. Une petite croyante qui n'en va pas parler encore mais qu'on a beaucoup. L'argent, ce n'est pas spirituel. Les riches sont des affreux matérialistes. Ils pensent qu'à l'argent. Très mignon ça parce que si vous regardez entre une personne, on va dire riche, pauvre, c'est un petit peu caricatural mais entre une personne riche et une personne pauvre, je ne suis pas sûre que ce soit le riche qui pense le plus à l'argent parce que concrètement, il regarde en début de mois et après, il s'en fiche. Tandis que l'autre, à chaque fois qu'il doit dépenser un sou, il doit aller regarder ce qui se passe sur son relevé de compte, il doit se dire est-ce que j'ai, est-ce que je n'ai pas. Ce que le riche ne fait jamais. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas la question de est-ce que j'ai, est-ce que je n'ai pas. Oui, si l'investissement est un peu gros mais sans quoi, voilà. Donc non, un riche ne pense pas qu'à l'argent, il s'est donné justement les moyens de ne plus y penser. C'est vraiment quelque chose de très très différent. donc voilà, on a beaucoup ces croyances-là. On peut aussi avoir des croyances sur l'autre jour, quelqu'un qui me répondait sur une vidéo en me disant non mais l'argent, ça corrompt. L'argent, ça ne corrompt pas. L'argent, ça révèle qui vous êtes. Donc si vous êtes corruptible, voilà. Par contre, je crois vraiment que l'argent est une énergie, une espèce de puissance qui est liée à ça. Il n'y a pas que ces énergies-là, il y a plein dans la vie, mais il y a cette énergie-là, c'est assez puissant. Et je pense que beaucoup de personnes se tiennent à l'abri de l'argent parce qu'elles ont peur de la puissance de l'argent. Que bizarrement, elles ont... Alors, je pourrais dire, comme c'est un révélateur, ce n'est probablement pas de la puissance de l'argent qu'elles ont peur, mais elles ont peur de ce que l'argent pourrait révéler d'elles-mêmes quand elles ne sont pas suffisamment musclées, notamment pour résister à la corruption, pour résister à la pas du gain, pour résister ou toujours plus, etc. Et on est tous soumis à ça parce que ça, c'est en lien avec le manque et on peut tous être accrochés par le manque. Et quand on n'a pas travaillé là-dessus, certaines personnes ont vraiment l'intuition de ça. Elles se disent, si jamais je suis mis en contact avec beaucoup d'argent... Je risque de faire des choses... Je risque de faire des choses dont je ne vais pas être content. Exactement. Alors, qui sont déjà en elles. On pourrait se dire... Alors, il y a deux options par rapport à ça. C'est si on a cette intuition-là, soit on se dit, je risque de faire des choses dont je ne suis pas content ou de révéler une partie de moi qui ne me plaît pas. Ou alors, je travaille pour que cette partie soit domptée, pour apprivoiser cette partie de soi. Et à partir de là, on va apprivoiser cette partie. Et du coup, le fait d'être mis en contact avec une somme importante d'argent ne va pas révéler cette partie parce qu'on va juste savoir dominer cette partie qui existe, à mon avis, chez chacun d'entre nous. Mais qui est plus ou moins dominée, qui est plus ou moins forte en fonction de son histoire. Il faut quand même aussi être d'accord. Et donc, c'est juste... Si je la domine, si je la dompte, si je sais faire attention, argent ou pas argent, ça ne va pas changer. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles quand on... De ce que je comprends, c'est finalement, c'est intéressant de s'intéresser à sa propre relation à l'argent, ses croyances à l'argent, etc. Justement, parce que l'alternative, c'est de dire, finalement, je garde ma situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ça ne me plaît, ça ne me plaît pas, elle est celle-là. Alors, si elle est bonne, on va dire, tant mieux. Exactement. Mais le nombre de gens que j'accompagne ou que je croise dans les réseaux sociaux, quand je les accompagne, déjà, c'est bien parce qu'ils ont fait un pas. Mais j'ai aussi plein de personnes qui vont réagir sous une vidéo, quel que soit le réseau social sur lequel ils me trouvent, et qui vont me dire, oui, mais quand même, vous ne vous rendez pas compte, je n'ai pas d'argent, on ne peut rien faire, les impôts nous prennent tout, etc. On n'est pas dans la responsabilité, là. Et donc, d'une certaine manière, si ma situation ne me convient pas ou je veux changer quelque chose par rapport toujours à la partie de ma vie financière, je dirais, du coup, qu'est-ce que tu conseilles pour travailler ces croyances-là, les transformer vers des croyances aidantes ? Alors, travailler sur ces croyances, ça suppose déjà de les connaître, donc il faut regarder effectivement. Après, il y a plein de travail possible derrière. c'est pas toujours évident de le faire tout seul parce qu'on peut le remplacer par des affirmations, des affirmations, donc ça, c'est le travail qu'on peut faire tout seul. Après, si c'est vraiment des croyances très, très, très difficiles, il faut travailler avec quelqu'un parce que c'est un peu comme un chirurgien qui a mal à la jambe. Il ne va pas dire « Ah oui, j'ai mal à la jambe, je vais m'opérer tout seul ». Pourquoi il ne va pas s'opérer tout seul ? Parce que ça fait mal. Et donc, globalement, il va attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne lui faire mal à sa place. C'est un peu la même chose pour les croyances, mais on peut quand même travailler en partie dans identifier ces croyances principales et les remplacer par des affirmations, je l'appelle des affirmations d'abondance qui sont des choses positives, effectivement, et donc à ce moment-là, et s'approprier ces affirmations, donc se répéter très souvent, pour que ça devienne un petit peu comme un mantra et que ça vienne à la place de la croyance. D'accord. Donc, on avait fait de dire peut-être tout seul, ce n'est pas si bien que ça. Donc ça, on peut le faire. Moi, c'est vrai que j'ai préparé un petit cahier que je propose effectivement justement pour faire les premiers pas et dans ce cahier pour faire ses premiers pas, il y a ce travail sur les affirmations. Ok, super. Parce que ça, on peut le faire tout seul. Après, si on veut aller plus loin, il faut se faire accompagner. On se faire accompagner. On gagne beaucoup de temps, déjà, et on risque un échéant de faire soi-même, de ne jamais trouver la solution. On risque de ne jamais trouver la solution ou alors de rester en surface parce que ce qui se passe avec les croyances, c'est qu'on est un peu dans un mode oignon. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a plusieurs couches et puis généralement, quand on va un petit peu loin dans l'oignon, quand on enlève une couche, on pleure. Ça, c'est le côté douloureux de la chose. Donc, on peut être tenté de ne pas toucher on peut être tenté de ne pas toucher là où on pleure. Voilà, exactement, ça fait mal. Et ensuite, et c'est là où je retrouve ma casquette de psychothérapeute quand je travaille sur les croyances et tout en ne faisant absolument pas de thérapie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans, on va aller voir qu'est-ce qui se passait quand j'étais petit, etc. On travaille juste sur la relation à l'argent mais comme l'argent est une énorme surface de projection, on va trouver énormément de choses juste en regardant ce qui se passe. Et puis, il faut savoir que sur l'argent, alors il y a effectivement des croyances, donc c'est les croyances sociétales. On ne vit pas, on vit dans un temps une société, une géographie qui fait qu'il y a des croyances associées au pays, c'est-à-dire ce qui est. Vous avez aussi des croyances qui sont liées à votre religion, à votre statut socioprofessionnel, pas forcément les mêmes croyances. Peut-être qu'un patron, quand on vit dans un monde de patrons, on pense moins que les patrons sont des salauds que quand on vit dans un monde d'ouvriers par exemple. Donc il y a des croyances qui sont liées à notre catégorie socioprofessionnelle. Il y a des croyances qui sont liées à votre famille. Donc effectivement, qu'est-ce qui se promenait dans la famille ? Moi j'ai dit, plein d'argent n'est pas mortel, c'est vraiment qu'est-ce qui se promène dans ma famille ? Il n'y avait pas que ça, mais il y avait ça. qui peuvent être liées qui peuvent être liées à vous, à votre histoire, à des choses qui sont passées dans votre expérience. Et puis, quand on va très très loin dans les croyances et c'est là où là, pour le coup, on est obligé d'être accompagné, il y a ce que j'appelle la croyance fondamentale. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans les surfaces de projection, parce que l'argent est un sujet dont on parle peu, tabou, multiforme, etc., on aurait tendance à projeter dessus une part très secrète de nous. Donc ça, c'est, on aurait tendance à projeter sur l'argent ce qu'on ne veut pas que les gens voient de nous. Parce que quand on projette sur l'autre, bien évidemment, si demain, vous projetez quelque chose au sens propre, vous projetez, ça veut dire que vous ne l'avez plus. Donc, s'il y a une partie de vous que vous ne voulez pas voir, plutôt que de la mettre à l'intérieur et de se dire je la vois, on préfère l'avoir sur l'argent. Exactement. On va le mettre sur les riches, sur l'argent, etc. C'est projeté et on a la sensation que ce n'est plus à l'intérieur de nous. Bien évidemment, c'est une illusion et que là aussi, le travail va consister à reprendre cette partie-là et quand on a repris cette partie-là, on va être responsable de nous. Super. Donc, c'est très, très beau, ça fait un travail absolument magnifique mais là, pour le coup, on ne le fait pas tout seul. Oui, oui, là, je peux bien croire que déjà, ça demande... qu'on ne peut pas boire donc si on ne veut pas la boire, il faut qu'il y ait quelqu'un pour... Je vois bien les compétences nécessaires pour aider une personne à faire ce chemin parce que ça demande vraiment de descendre dans beaucoup de couches d'oignons. Oui, alors ce qui est très miraculeux dans cette affaire, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça à faire faire le travail, entre guillemets, parce que cette partie-là qu'on projette, donc on projette à l'extérieur, généralement, vous ne vous la voyez plus parce que vous ne voulez pas la voir déjà. Donc, vous ne la voyez plus, vous vous dites non, mais je m'entrenie, mais je m'en suis débarrassée. Généralement, c'est une partie que la société associe à du négatif. C'est rarement, ça peut être du positif, mais rarement du négatif. Par exemple, les riches sont égoïstes. Peut-être que c'est vous qui l'êtes, mais que vous n'avez peut-être pas envie de l'être. Et donc, on va le projeter sur les autres. Mais par contre, ce qui est très amusant, c'est que si vous écoutez bien une personne, vous allez vous, personne extérieure, donc moi, quand je fais travailler, en fait, moi, je vais entendre et je vais voir parce que la partie, elle est toujours à l'intérieur de vous. Vous croyez qu'elle a été projetée, mais elle est toujours là et en fait, vous agissez ou vous parlez avec cette personne-là. Et donc, en entendant les mots, généralement... Tu arrives assez facilement avec les récules de quelqu'un qui n'est pas dedans. Exactement. Tu me dis exactement, sans vouloir le dire, tu le dis quand même. Ah, super, super. Et après, il y a ce côté-là du récule que finalement, quand tu es dedans, tu ne vois plus, déjà parce que tu n'as pas envie de voir. Et après, il y a le fait justement que comme c'est peut-être un chemin qui amène à sortir des souffrances, on se dit, bon, peut-être... Oui, je ne sais pas. Voilà. C'est-à-dire que concrètement, pourquoi est-ce que cette partie-là, on l'a mise à l'extérieur ? Parce que généralement, elle est associée à des émotions soit à un jugement négatif, soit à des émotions négatives. Ah, super intéressant. Donc, on ne va certainement pas le garder pour soi. Merci pour cet éclairage, Nathalie. J'ai appris beaucoup de cette conversation. Je voulais te poser la question. Finalement, voilà, ça fait quand même huit sociétés, beaucoup d'investissements, etc. Donc, tu as fait beaucoup de choses. Si tu devais sortir un ou deux enseignements, expériences qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont vraiment permis d'avancer ou que tu chéris particulièrement, qu'est-ce que ça serait ? Alors, je dirais, bon, déjà, de respecter sa personnalité, respecter sa marque de fabrique, respecter sa personnalité, ne pas forcément, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre le mode d'emploi, mais derrière le mode d'emploi, il faut aussi être en accord avec soi-même, c'est-à-dire ne pas appliquer bêtement un mode d'emploi quel qu'il soit, aussi bien pour mettre des vidéos sur les réseaux sociaux, pour acheter des trucs, etc. Si ça ne correspond pas à qui vous êtes, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment, il faut que ça corresponde à votre personnalité, à votre manière de faire et il y a mille et une manières de faire, en fait. Que ce soit au niveau des investissements ou que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, il y a mille et une manières de faire. Aujourd'hui, je travaille sur Internet, vous avez 50 000 manières de travailler sur Internet. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais il y en a une qui peut me correspondre et d'autres qui ne me correspondront pas. Donc déjà, c'est se respecter soi dans qu'est-ce qui vous correspond. Ça, c'est vraiment une chose qui pour moi est importante. La deuxième chose, c'est, on dit, think out of the box, c'est-à-dire vraiment arrêter, ne pas, ne pas se poser, ne pas se dire je peux, je ne peux pas, mais se dire comment je peux. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une force que j'ai et qui m'a beaucoup servi. Ce n'est pas oui, non, c'est, même si c'est non, c'est comment je peux faire pour que ça devienne oui. Et donc ça, c'est se poser la question de comment je peux faire et réfléchir à des choses qui sont, à de la créativité, avoir de la créativité par rapport à ça et avoir des choses qui soient différentes, différentes de ce que les autres vont proposer. Et ça, le différent de ce que les autres vont proposer, il y a plein de choses. Du coup, ça demande quand même effectivement d'avoir suffisamment confiance pour se dire oui, non, mais ce que j'ai fait peut fonctionner. Par exemple, moi, j'ai de la location courte durée. Je ne fais pas de la location courte durée de studio de deux personnes à la nuit. ça, ce n'est pas un truc pour moi. Je l'ai eu fait cette année en collaboration avec quelqu'un. J'ai vérifié que ça n'était pas du tout un truc pour moi. J'ai fait ça pendant un an. Au bout d'un an, j'ai dit non, ça ne va pas le faire. Ça me stresse parce que mon calendrier est vide. Ça me stresse parce que si je loue une nuit, en l'occurrence, c'était à Limoges, à un studio, je vais gagner 50 euros. Pas rendu. Pas encore comme ça que je vais manger tous les jours. Ça me stresse parce que le calendrier est vide. À la nuit, si jamais il y a un problème de ménage, il faut gérer la femme de ménage, c'est juste impossible. On ne gagne rien. Enfin bref, ce n'est juste pas pour moi. Donc effectivement, je vais faire la location courte durée par exemple sur des... Et puis en plus, je ne vous parle pas des législations qui deviennent un petit peu plus compliquées. Donc Limoges, ça va encore mais dans d'autres villes, ce n'est pas possible. Donc je vais être à la campagne, je vais louer des maisons, je vais louer pour des groupes plus ou moins grands mais je vais avoir des choses entre 20 et 50 personnes. Donc globalement, là, personne ne viendra m'embêter. Personne... Il y a de la concurrence mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Alors oui, ça veut dire que le ticket d'entrée est un petit peu plus haut. Il y a une chose qui... S'il y a un enseignement dont il faut se souvenir et ça ne date pas de maintenant et ce n'est pas un enseignement de mois, ça date depuis que le business est le business, depuis que les entreprises sont des entreprises, c'est qu'un marché où il n'y a pas de... où il n'y a pas de... de droit d'entrée, où il n'y a pas de blocage à l'entrée est un marché dans lequel tout le monde va rentrer. Et si tout le monde rentre, ça veut dire qu'il va y avoir une compétition effroyable. vous aurez plutôt intérêt à aller sur un marché où il y a effectivement une barrière à l'entrée parce que la barrière à l'entrée, elle va vous protéger une fois que vous êtes rentré. Alors, la barrière à l'entrée, ça peut être de l'argent. Bon, je parlais de grand gîte. Alors oui, les grands gîtes, il y a un petit peu d'argent. Ça peut être du savoir-faire. Savoir-faire et le savoir-faire, il n'est pas forcément hyper technique, mais ça peut être savoir-faire, quelque chose que les autres ne savent pas faire. Ça peut être un diplôme. Un diplôme, qu'on a besoin d'avoir. Donc, on connaît les numerus clausus de médecins. Alors, on est content ou pas avec la situation des médecins, mais n'empêche que il y a quand même des médecins qui s'en sortent très, très bien, notamment parce que c'est eux ou pas eux. Essayez d'avoir un dermatologue, vous allez voir, il va vous dire non, mais toutes les vacances scolaires, je suis en vacances. OK, oui, mais pourquoi est-ce que je travaillerais pendant les vacances scolaires ? Je gagne largement suffisamment ma vie autrement. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent par rapport à ça. Donc, les barrières à l'entrée, c'est le diplôme, c'est l'argent, effectivement, c'est la technicité de quelque chose. Je pensais, par exemple, dans le domaine des formations, le fait d'avoir ou pas la certification Caliopi, c'est effectivement une barrière à l'entrée. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez le monnayer, déjà, c'est une première chose. Ensuite, vous êtes protégé par rapport aux autres personnes. Donc, faire preuve de créativité, penser quelle est la solution pour. Il y a généralement toujours une porte, une fenêtre ou quelque chose où on peut rentrer. Effectivement, penser parce que créativité, je vais prendre un marché sur lequel j'ai une barrière à l'entrée qui peut être intéressant. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes, quelque chose qui correspond à qui vous êtes. Après, ce n'est pas forcément la stratégie pour tout le monde, mais moi, j'ai tendance à dire on gagne à aller au plus grand possible sans que ça nous arrête. Parce que des fois, quand on voit grand, on voit trop grand. Une personne qui voit trop grand et me dit « Ah bah oui, je n'ai pas de sous mais je veux investir dans un château. » Ça va être compliqué quand on n'a pas de sous d'investir dans un château. Et donc, ça va correspondre à quoi ? Ça va dire « Jamais je ne fais rien ». Donc, voir trop grand, ça inhibe. mais voir assez grand, ça évite les tout petits pas qui fatiguent. D'accord. D'accord. Et si tu devais nous partager une erreur ou deux que tu as faites dans ces parcours et qui t'ont à la fois touchée et desquelles tu as appris, qu'est-ce que tu... Il y en a sûrement plus qu'une. Il y en a une qui me vient, qui me vient, c'est de ne pas se... ne pas se reposer sur ses lauriers. Tendance à dire, alors, je l'ai faite un peu au niveau de l'investissement, pas forcément tellement. Je l'ai fait un petit peu plus dans le business, bizarrement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les choses peuvent tourner, ça peut très bien se passer, etc. Et puis, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et comme on est dans un territoire, on ne va pas prendre des nouvelles choses qui arrivent. Très concrètement, là, aujourd'hui, j'ai décidé, cette année, de relancer une chaîne Instagram. J'ai relancé une chaîne Instagram, je devais avoir 3000 abonnés, maintenant je suis contente, je suis presque arrivée à 7000, ce n'est pas si simple que ça. Donc, je pédale pour continuer et sûrement que ça va continuer. Mais je me dis, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais créé cette chaîne Instagram correctement, enfin, ce compte Instagram en l'occurrence, si je l'avais créé il y a deux ans. Donc, quand j'ai démarré quasiment une dizaine d'années dans le business Internet, il n'y avait pas Instagram. Donc, il y a 10 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire, notamment une chaîne YouTube. Donc, j'ai une chaîne YouTube qui est pas mal renseignée, il y a pas mal de vidéos, etc. À un moment donné, j'ai arrêté les vidéos parce que je n'en avais pas forcément besoin, je n'en avais plus envie, etc. OK, ça, c'était pas de problème. Par contre, entre guillemets, je n'ai pas pris le virage. Je n'ai pas pris le virage il y a deux ans ou je n'ai pas pris le virage il y a quatre ans. Bon, ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. On ne va pas passer des regrets interminables là-dessus. Mais je me dis, aujourd'hui, ça me servirait drôlement d'avoir pris ce virage il y a quatre ans. Donc, maintenant, je le fais maintenant et je ne vais pas vivre ma vie en me disant, ah oui, j'aurais dû. Mais n'empêche que oui, je me suis dit, OK, tu t'es reposé sur tes lauriers à un moment donné et en reposant sur tes lauriers, tu n'as pas pris un certain nombre de virages. C'est un peu comme si, aujourd'hui, quelle que soit la profession que vous avez, vous dites, non, mais je ne m'intéresse pas à Tchad GPT. Tchad GPT, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Contrairement à ce que plein de gens vous disent, ah oui, non, mais ça va remplacer. Alors oui, ça va remplacer. Moi, quand j'écris un article, je vais travailler avec Tchad GPT, mais je vais généralement le réécrire derrière parce que je trouve que non, il est moins bien que ce que je fais. Je suis désolée pour mon ami Tchad GPT que j'aime beaucoup, mais n'empêche qu'il fait du boulot moins bon que le mien. Mais des fois, il a des idées qui sont que je n'ai pas eues. Et puis, même quand le boulot est moins bon, il fait ça en 30 secondes et demie. Moi, quand j'écris un article, ça me prend à 30 secondes et demie. Donc, des fois, ça dépend du moment, quand j'ai le temps. Quand je suis inspirée, je vais écrire un article, je vais écrire une vidéo, un machin, un truc, ce que vous voulez, toute seule, même sans mon ami Tchad GPT, toute seule en me disant ça y est, je sais ce que je veux raconter, j'ai des idées super, je fais mon truc, tout va bien. Et puis, il y a des moments où forcément, j'allais dire, vous êtes le 24 décembre ou le 25 décembre, vous n'avez pas forcément envie de passer deux heures parce que vous avez la dinde à faire cuire. Donc, je ne sais pas quoi, quel que soit le sujet et donc, vous allez donner le sujet à Tchad GPT en lui disant, bon, si tu veux bien me faire un article. Alors, l'article, peut-être, vous n'allez même pas le reprendre, vous allez juste prendre ce qu'il vous a dit. Ça va être moins bien que ce que vous auriez fait vous. Il y aura moins votre style, ça sera des formules un petit peu plus convenues. OK. Mais pour le coup, ça aura mis 30 secondes, vous l'aurez mis en ligne, vous aurez rempli ce que vous aviez à remplir parce que vous aviez dit que vous sortiez, je ne sais pas, une vidéo, moi je sors une vidéo tous les dimanches. Tous les dimanches, il y a un hebdo. Il y a un hebdo, il y a un article, un petit peu un article long, réfléchi, etc. Je ne sais pas, le 24 décembre, normalement, on aura prévu notre coup, je suppose. Mais si on n'a pas prévu notre coup, effectivement, on ne va pas se retrouver le 24 décembre en se disant, mais bon sang, qu'est-ce que je fais ? Donc, le 23 ou le 24 décembre, ça va être Tchad GPT, est-ce que tu veux bien me faire un article sur, par exemple, Noël et l'argent ? Le 24 décembre. Voilà, Noël et l'argent. Je suis sûre que si je propose le sujet à Tchad GPT, il va trouver quelque chose à faire. Il va me sortir un article très convenable, en fait. Ce n'est pas plus ou moins bon, c'est très convenable, qui pourrait être encore mieux si moi, je me creuse le ménage en me disant, oui, alors, ok, machin, etc. Mais n'empêche que, il va remplir le truc. Et donc, si aujourd'hui, vous vous dites, quels que soient les métiers, parce qu'il n'y a pas que faire des articles de business en ligne, etc. Quels que soient les métiers, si vous vous dites aujourd'hui, non, mais Tchad GPT, je m'en fous, j'attends, ce n'est pas intéressant, etc. Alors, je parle de Tchad GPT ou de quelque intelligence artificielle que ce soit. Je ne pense pas que ce soit de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est de la production industrielle à grande échelle, mais n'empêche que, on ne peut pas ne pas prendre de tournant. Voilà. Ok, merci. Si tu devais recommencer des zéros aujourd'hui, ta carrière d'investisseuse et entrepreneuse gérée, qu'est-ce que tu ferais pareil et qu'est-ce que tu ferais des différents par rapport à l'expérience que tu as eue jusqu'à présent ? Alors, je n'achèterais pas l'appartement à Paris, ça c'est sûr. Je vous déconseille. En l'occurrence, voilà, ça correspond à un objectif, je m'en sors, tout ça, tout bien, je gagne de l'argent, c'est pas mal, mais j'aurais pu en gagner plus si l'objectif était de gagner de l'argent en investissant ailleurs, en province, etc. Donc ça, je ferais complètement différemment par rapport à ça. Qu'est-ce que je ferais en tant qu'entrepreneuse différemment ? Je ferais, alors, peut-être que je n'ai pas fait à l'époque parce que, voilà, je faisais d'autres choses, je n'avais pas le temps. Mais je recréerais une communauté quelle qu'elle soit ou qu'elle soit. C'est-à-dire que ce soit réseau social X, Y, Z ou je ne sais pas quoi, je recréerais une communauté. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est la chose que tu as faite et que tu ferais pareil aujourd'hui ? Je ne l'ai pas fait, mais je le ferai aujourd'hui, c'est sûr. Et ce que je n'ai peut-être pas fait non plus, mais que je ferai aujourd'hui parce que là, pour le coup, j'ai appris des choses. Je ne peux pas dire que j'ai la compétence, mais j'ai appris des choses et j'ai découvert des choses par rapport à ça. C'est que je ferai de l'argent, je ne vais pas dire rapidement, mais oui, je ferai de l'argent rapidement de manière à avoir les moyens d'aller où je veux aller. Et peu importe le moyen, si c'est de l'entrepreneuriat, etc. Et surtout, je ferai de l'argent avec des outils simples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai démarré, j'ai fait des choses, certes, sur Internet, mais ça reste quand même des choses entre guillemets en dur. C'est-à-dire que j'ai commencé par écrire des livres, en fait. Donc, j'y ai mis beaucoup de temps, j'y ai mis des choses qui entre guillemets m'appartenaient. J'ai acheté des maisons, donc ça m'appartenait. Et en réalité, aujourd'hui, je ferai de l'immobilier sans être propriétaire et je créerai de l'argent en revendant des t-shirts ou en faisant des vidéos où j'aurai une chaîne, enfin, un compte Insta ou un compte TikTok dans lequel je ferai des vidéos stupides qui me feraient gagner de l'argent. Pas parce que je veux de l'avoir de l'argent, mais parce que je veux avoir les moyens de pouvoir développer ensuite un truc qui m'intéresse. En fait, l'argent, ça devient une ressource comme une autre pour les projets qui est important. On ne peut pas négliger. Ce n'est pas trop une ressource comme une autre. C'est une ressource indispensable. Parce qu'à priori, sauf à vivre sur une île déserte qui n'appartient à personne et je ne suis même pas sûre qu'il y en ait encore qui existent, globalement, vous allez devoir un loyer à quelqu'un. Donc, oui. OK, super. Est-ce que tu as un dernier message que tu souhaiterais partager avec les personnes qui nous ont suivi ? Oui, je vais faire un message promo. Un message promo, mais un message promo à la fois pour du gratuit et pour plein de choses. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes qui travaillent sur le net, et moi la première, on a toujours une gamme de produits. Donc, dans la gamme de produits, il y a quoi ? Il y a des choses qui sont totalement gratuites. Donc, totalement gratuites, c'est un compte Instagram, c'est une chaîne YouTube, mais c'est aussi, par exemple, un test, un quiz pour avoir son profil financier que j'ai développé, que vous allez retrouver sur quelque part, Instagram, sur un site, etc. Un défi, donc un défi qui est aussi un défi que j'ai appelé le défi liberté, qui est vraiment comment je prends en main mes finances, donc comment j'exploite ce que j'ai aujourd'hui. C'est ça, ce défi, il est là pour ça. C'est-à-dire comment je vais exploiter mon présent. Et puis ensuite, une fois qu'on a exploité le présent, on peut réfléchir à comment je crée du futur et comment je crée du futur en ayant d'autres ressources en allant plus loin. Et donc, dans le gratuit, effectivement, il y a un défi, il y a des quiz, il y a tout ce qui est réseau social, il y a du pas très cher et le pas très cher, c'est quoi ? C'est des livres. C'est aussi le cahier de la liberté financière qui, effectivement, permet de faire ses premiers pas tout seuls. Et puis ensuite, les personnes qui trouvent que ça peut leur apporter des choses, elles peuvent avoir envie de continuer avec moi et là, on passe dans, effectivement, et là, je n'irai pas plus loin, dans tout ce qui va être justement payant. L'accompagnement, l'accompagnement, formation, etc. Mais ce qui est toujours très intéressant, c'est qu'il y a déjà des choses gratuites et ça permet de tester. Ça permet de tester et le formateur et aussi, alors, un, le formateur, deux, vous, c'est-à-dire, est-ce que vous vous accrochez au truc ? Est-ce que ça vous intéresse ? Et puis, de commencer à mettre en place et apprendre des choses. Souvent, on a tendance à oublier de mettre en place le gratuit, ce qui est dommage. Et puis, bien évidemment, donc, effectivement, après, il y a les accompagnements. Voilà. Super. Donc, mon conseil, c'est aller voir la gamme de tout. Ok. Merci à nouveau, Nathalie, pour ta disponibilité. C'est un grand plaisir de te voir avec nous. Et merci aussi à vous qui avez suivi cet entretien jusqu'au bout. Je suis certain que vous avez pris beaucoup de choses, comme moi. Et il me reste que vous dire à très vite pour de nouvelles idées. Bye, bye. Au revoir.